C'est une visite de courtoisie qui a été effectuée ce 19 septembre en principauté par le général de brigade Christophe de Saint-Chamas, chargé du commandement de la Légion étrangère. La Légion avec qui la compagnie des carabiniers du prince entretient de cordielles relations depuis plusieurs années. Différentes amphores ont ponctué cette journée, relève de la garde bien sûr, visite du musée napoléonien et des appartements princiers. Un lieu symbolique pour les membres de la Légion étrangère puisque le portrait du prince Louis II y est exposé. Ce qui m'a plu d'abord c'est de revenir sur le lieu chargé d'histoire et puis de mesurer justement ces liens qui unissent Monaco et la Légion. Puisque le prince qui est dernier mois a servi à la Légion étrangère, la principauté de Monaco est première classe d'honneur de la Légion. Donc ce sont des signes très forts. Le prince derrière moi est la seule personnalité qui a reçu le titre de sergent-chef d'honneur de la Légion. Donc c'est un titre unique qui n'a jamais été donné ni avant ni après. Cette visite est effectuée par le général un an après sa nomination au commandement de la Légion étrangère. La Légion qui elle a vu le jour il y a plus de 150 ans en 1831. C'est une communauté de soldats qui sont des étrangers servant la France. Donc c'est un statut particulier pour servir l'armée française. Des traditions solidement ancrées, des symboles transmis de génération en génération. C'est aussi ça la Légion étrangère. Tradition et symbole, deux termes qui sont aussi très présents dans l'histoire de la compagnie des carabiniers de son Altesse Erenissime, le prince souverain, comme en atteste le musée des princes et de leurs gardes au boulevard de Belgique.